Tu vas aller prier, ton cœur est tortueux, tu vas sortir avec des images tortueuses, tu vas sortir avec des pensées tortueuses, tu vas sortir avec des choses tortueuses. Tu comprends ? Tu vas sortir avec ça, obligatoirement. C'est pourquoi le cœur, c'est le cœur entier là qui rentre dans la prière. Et il dit que le Père est là dans le lieu secret, Matthieu 6-6. Matthieu 6-6, le Père est là dans le lieu secret, le Père voit dans le lieu secret. Je vais dans le lieu secret de la prière, avec mes idées, mes pensées. Vous croyez que je vais sortir avec quoi ? Je vais sortir avec mes pensées, mes projets. Mais au cœur, quand Dieu a dit à Moïse, le lieu secret, ce n'est pas seulement ma chambre, ça peut être la montagne, ça peut être quelque part, c'est là où on rencontre Dieu, Dieu est là-bas. Quand Dieu a dit à Moïse dans l'exode 24, monte sur la montagne, va là-bas pour me rencontrer, Dieu a dévancé Moïse sur la montagne. Et la montagne là, c'était le lieu secret de Moïse. Et si tu lis là-bas, l'exode 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, Moïse n'a pas eu à dire un seul mot. Ah, on va aller prier, jeûne. Ah, 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 tu vas aller m'en dire. Dieu n'a pas dit à Moïse, dis un mot, parle, rien. Dieu a parlé, Dieu a écrit, quand il a fini, tout ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit, il prend, il donne à Moïse, il descend. Ton peuple là, il s'est corrompu déjà. Il est remonté une deuxième fois après. On ne voit pas dans les lieux secrets avec ses pensées. Le lieu secret, c'est l'endroit où notre avenir, où notre destinée va. Maintenant, il y a des moments où on va aller faire des sujets de prière, des points de prière. Ce n'est pas le lieu secret. Ça, c'est des prières, bon, demander, recevoir, on demande pour notre pays, que Dieu garde le pays. Ça, ce n'est pas le lieu secret. Ça, c'est des prières, disons, de combat spirituel qu'on veut que tant, tant, tant. Ça, ce n'est pas le lieu secret. Le lieu secret, c'est toi-même. Moïse est monté et il a dit à Josué, attends ici, c'est mon lieu secret, c'est moi seul. Jésus avait des lieux secrets, soit la montagne ou le désert, il partait seul, il laissait ses disciples. Dans le lieu secret, on va seul, on est seul avec Dieu. On ne parle pas des projets dans le lieu secret. Si tu as des prières pour tel sujet, ta famille, ils doivent être convertis. Ça, c'est des prières de demander, recevoir ce qu'on vous a donné, le carnet, ces peuples-là. On vous a donné ce carnet-là. Mais le lieu secret, on va avec la Bible, on va avec le cahier et on va avec son BIC. Je veux que Dieu me parle. Parle, ton serviteur écoute. On sort avec les plans et les projets de Dieu. Comme mon cœur est tout entier, il y a plusieurs dimensions de la prière. Il y a le lieu secret de la prière. Ça, c'est entre Dieu et moi. Il dit, ton père qui est là, qui voit, te le rendra. Il y a les prières maintenant, demander, recevoir, chercher, trouver, frapper, donc vous ouvrez là. Il y a les prières, donc de violence pour repousser l'ennemi. Mais la plupart des gens veulent faire des prières, demander, recevoir, des prières contre les esprits et tout, tout, tout. Mais ils ne savent pas attendre dans le lieu secret. Par la chair, dans le lieu secret, tu crées problème. Pendant le lieu secret, Dieu ne vient pas comme ça. Dès que tu viens, tu demandes, tu dis, hé, co, 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 je suis là. Moïse a attendu six jours. Il y avait la gloire de Dieu, Dieu n'a rien dit à Moïse et Moïse n'a rien dit à Dieu. Six jours, pour que sa chair se calme, le grand Moïse l'avait des problèmes de chair, comme nous tous ici. Dieu, il ne veut pas dire à Dieu, il va dire quoi à Dieu ? C'est Dieu qui a dit, monte là et reste. Dieu t'a dit, monte là et reste, il va dire quoi à Dieu ? Le lieu secret, Dieu t'invite à venir dans sa présence et rester là. La seule chose que tu peux faire, c'est de l'adorer. S'il ne parle pas, commence à l'adorer. Commence à le louer avec des petits cantiques. Commence à l'exalter. Commence à le bénir. Il ne demande rien. Reste là-bas. Et apprendre à vivre dans les lieux secrets, c'est une école. Dieu ne vient pas automatiquement. Certains, ça peut faire un mois, d'autres deux mois, d'autres trois mois. Avant que la présence de Dieu ne commence à venir. Quand les gens rentrent, quand il y a l'air frais devant la terre, il dit quoi, c'est Dieu ? C'est devant la terre qui t'a visité. Ce n'est pas Dieu, mon ami. Quand j'ai commencé ça, mais en cinq minutes, j'ai cru que j'avais fait 40 minutes de prière. Quand je regarde ma montre là, ça n'est pas même pas cinq minutes. Ma chère dit, hein, il faut parler. Il dit, non, non, on a dit deux secrets. On n'a pas dit un lieu où on parle, on n'a pas dit salon. Non, le salon, le salon n'est pas le lieu secret. Le salon, c'est la prière du mardi soir. Où tout le monde vient, c'est la prière du combat. Voilà, ça c'est le salon. Le lieu secret, on murmure. Le lieu secret, entre un homme et sa femme, on ne parle pas beaucoup. Tu comprends ? Avec Dieu, c'est la même chose. Mais vous que ta chair, sois soumise à Dieu. Quand la première fois que Dieu a commencé à me parler, on dirait, j'étais dans le ciel. Ah ! Mais Dieu parlait. Pourtant, j'étais habitué à la voix de Dieu, mais à la voix de Dieu souveraine. Pour entrer dans l'église, l'Assemblée Dieu de France, là, c'est pas Dieu m'a parlé à haute voix. Si tu pars la dernière fois, ça, c'est pas le lieu secret. Certains avertissements. Ou bien, quand j'étais en Inde et on priait, quand j'ai dit, lève ta tête, lève ta tête. Certains avertissements, sinon j'étais en danger. Quand j'ai lève ma tête, la boule lèverie s'est écrasée, donc ma tête allait être écrasée. Ça, c'est pas le lieu secret. Le lieu secret, c'est dans la douceur. Tu peux te coucher sur ton ventre, coucher sur ton dos. Tu peux t'assiser, tu peux t'agénouer et tu adores Dieu. Et tu attends. Ça peut ne pas se passer tout de suite. C'est une école. Mais quand tu seras habitué, quand tu vas rentrer là, c'est rapide. Mais au début, là, c'est difficile. Quand Moïse était habitué, là, quand il parle avec Dieu maintenant, il dit, montre-moi ta gloire. Mais le jour que Moïse, ça, c'est exode combien ? Exode 33. Mais exode 24, là, où il est parti, là, il n'a pas dit à Dieu, montre-moi ta gloire. Non. Il ne savait pas ce qu'il faisait là-bas. Mais quand Dieu a commencé à se révéler à lui, il s'est affermi. Et maintenant, les autres entourages, il a dit, moi, hé, Dieu, voilà, montre-moi ta gloire. Et puis, il parle avec Dieu, avec Dieu. Il dit, non, si tu ne suis pas, moi, je ne pars pas. Il dit, mais tu dis de partir, de conduire ton peuple, tu fais ça, là, répands-toi. Parce que maintenant, il a appris beaucoup. Il connaît Dieu, il connaît son caractère. Il comprends. Le lieu s'est créé. C'est là-bas où ton avenir, c'est là-bas où ton avenir vient. Voilà. Anne est rentrée dans le lieu secret. Elle est sortie avec un prophète. Quand elle partait, elle voulait un enfant. Mais tu vois là, quand elle a commencé à prier, prier, elle ne pouvait plus prier. Elle s'est abandonnée à Dieu. Et l'homme de Dieu croyait qu'elle était saoul. Or, c'est à ce moment-là que la présence de Dieu était forte. Elle est sortie avec un prophète. Dans le lieu secret d'Elie, au moment où le pays était en difficulté, Elie a entré dans le lieu secret, il a entendu la voix de Dieu que le ciel sera fermé trois ans et demi. Il cherchait quel est le secret du cœur de Dieu. Donc, tu vois, dans l'acte 13, les apôtres se sont réunis avec les docteurs et ils faisaient le ministère pour Dieu. Ils ne cherchaient pas autre chose. Et tous étaient déjà docteurs, prophètes et tout. Mais l'acte 13, là, ils voulaient ça, c'est ça qu'on appelle, quand je dis parfois aux évangélistes, là, de se rassembler. Pour faire quoi ? Pour savoir qu'est-ce que Dieu veut. Tu comprends ? Ça, c'est le lieu secret du ministère. Il a dit qu'il y avait des apôtres, des prophètes, entre 13, là. Mais ils ont commencé à prier. Mais ce n'était pas une prière exacte comme les autres choses. Mais au fur et à mesure, alors Dieu est venu, s'est révélé. Et c'est là qu'il a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Dieu en- M Jarod. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501